Salut les voyageurs, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo à laquelle vous ne vous attendiez sûrement pas. Après tout, comment lier deux personnages qui, jusque-là, n'ont aucune affinité, voire aucun lien spécifique ? C'est un exercice assez difficile, je vous l'accorde, mais plusieurs idées me sont venues à l'esprit récemment concernant ces deux personnages assez intriguants. Deux personnages qui n'ont en commun que le dit de leur nom déterminant qu'ils descendent tous deux d'une lignée spéciale. Deux personnages importants pour l'histoire est lié au héros, Monkey D. Luffy, aujourd'hui on parle de Marshall D. Teach et Monkey D. Dragon. Mais avant de commencer la vidéo, toi chers voyageurs qui passent par là, je te vois ! Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Lock Pause et surtout active la cloche si ce n'est pas encore fait pour améliorer ton acquis de l'observation. Pour ceux qui possèdent le acquis des rois, le lien de mon Insta est en description, je vous invite à me follow pour me montrer votre puissance. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker avec votre acquis du likement. Parlons en premier lieu de l'ennemi de Luffy, de son antagoniste final, Marshall D. Teach, un homme à l'ambition bien présente au même titre que Luffy. Barbe Noire représente, contrairement à Luffy, le pirate typique, à savoir barbare, fourbe, etc. Luffy est à l'opposé de la représentation préconçue des pirates. Il est du genre à sauver des vides innocents, à s'opposer sans contrainte face au gouvernement mondial et à la marine et surtout n'a pas le côté fourbe que peut posséder Barbe Noire qui essaie d'arriver à ses fins par tout type de moyens, jusqu'à utiliser des routes ténébreuses et surtout à utiliser des méthodes de lâche. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec Ace et en provoquant la guerre de Marineford pour avoir l'opportunité de tuer Barbe Blanche et de récupérer son fruit du démon, mais aussi son titre de Yonko. Bien évidemment, il a dû battre Marco pour devenir empereur, mais avec ses deux fruits du démon et surtout le premier, le Yami Yami no Mi, il pouvait sans problème arriver à ses fins. C'est alors sur base de ses actions passées que les théories se sont dirigées vers une possible d'arrivée de Barbe Noire à la fin de la guerre de Wano Kuni pour substituer le fruit du Zoan mythique, le dragon oriental à Kaido. Un fruit qui, qu'on se le dise, complétera sa panoplie. Il serait alors en possession d'un Logia, le Yami Yami no Mi, d'un Paramessia, le Gura Gura no Mi, et enfin d'un Zoan, celui du dragon oriental. Cela ferait référence ainsi aux trois crânes qu'il y a sur son drapeau pirate, ainsi qu'aux trois cicatrices qu'il a affligées à Akagami no Shanks. Sa capacité à manger trois fruits du démon nous est utilisé depuis un moment, mais je me pose une question. Oda irait-il jusqu'à vouloir pousser le parallélisme aussi loin, au point que l'entrée en jeu de Barbe Noire soit la même que celle à Marineford ? Certes, ça irait au personnage et ça en ferait de lui un ennemi redoutable, même surpuissant, mais je me demande s'il en a réellement besoin. Après tout, son adversaire final sera Luffy, et on sait qu'il va de soi que Luffy fera partie des adversaires de Kaido et qu'il sera potentiellement, même certainement, celui à lui donner le coup final. Je me demande alors s'il est judicieux pour Teach de posséder un fruit du démon connu pour Luffy et pour lequel ce dernier serait déjà entraîné à combattre. Sachant que posséder trois fruits du démon, c'est bien beau, mais savoir les maîtriser parfaitement, c'est une autre affaire. Teach en serait-il capable et surtout en peu de temps ? Selon moi, posséder un troisième fruit du démon et celui du dragon en plus ne serait qu'un frein pour Teach dans son combat contre Luffy et ça serait un inconvénient plutôt que l'inverse. Avant de passer au lien entre Dragon et Teach, parlons de Monkey D Dragon, un personnage sur lequel je vous ai fait une vidéo complète que je vous conseille d'aller voir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter deux autres théories sur Dragon. Rappelez-vous, je vous avais présenté la théorie Dragon possesseur du fruit du démon de Frey, divinité nordique ou encore possesseur du fruit du démon du Léviathan, monstre marin biblique. Aujourd'hui, parlons de deux autres théories que j'avais envie de vous présenter, à savoir premièrement Dragon possesseur du fruit du démon du dragon occidental. Aussi simple que cela puisse paraître, je pense qu'il serait intéressant de prendre en compte toutes les possibilités et même les plus instinctives d'entre elles. Il en était de même pour Kaido et des éléments autour de lui nous mettant sur la piste d'un fruit du démon concernant un dragon, comme par exemple les écailles qu'il avait sur son corps. Pourtant, l'idée nous est parue si simple qu'on a voulu chercher plus loin. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Et si pour Monkey D Dragon, il en était de même, à savoir que son nom représenterait tout simplement son pouvoir, celui du dragon, mais cette fois occidental. Les dragons sont liés aux quatre éléments, air, terre, feu, eau. Les dragons occidentaux sont eux plus souvent représentés par le feu et sont considérés comme le symbole du mal et ennemis des dieux. Ça pourrait donc faire un parallèle avec Dragon et sa relation avec les Tellyubito. Et comme deuxième possibilité, on retrouve tout simplement une idée reliée à la première, à savoir le fruit du démon de Fafnir. Célèbre dragon de la mythologie nordique, il pourrait représenter le fruit du démon de Dragon, qui, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo le concernant, est lié de très près au mythe nordique, rien que de par son tatouage sur le visage représentant des runes, soit des symboles celtes. D'ailleurs, il est très intéressant de constater, lorsque l'on plonge dans les récits et les légendes autour de la mythologie nordique, qu'il existe certaines condamnations dans lesquelles les vikings marquent le visage du condamné sur le point d'être exilé. Dans la même mythologie nordique, Fafnir était à l'origine un très puissant, qui après avoir volé lors de son père s'est transformé en dragon pour protéger son nord, et qui a été condamné à mort par son propre frère alors qu'il s'était enfui. Il s'est donc exilé seul, mais ça pourrait être un parallèle assez intéressant selon moi avec la marque sur le visage de Dragon. Bien entendu, concernant les fruits du démon, Dragon pourrait posséder tout simplement un Logia comme celui du vent, ou comme un pouvant contrôler la météo comme beaucoup me l'ont suggéré. Cependant ici, à travers mes théories, j'essaye de pousser la réflexion un peu plus loin avec les mythologies, mais ce ne sont en rien des pistes à écarter sur lesquelles on pourrait, pourquoi pas en revenir dans une autre vidéo. Mais alors ? Maintenant qu'on a parlé des deux personnages principaux de la vidéo, quel serait le lien qui les relierait ? Eh bien je dirais tout simplement, Sabo. Vous le savez depuis le début, Barbe Noire est étrangement attirée par le Merameranomi, au point d'avoir envoyé Burgess à sa recherche et de l'avoir envoyé combattre au Colisée sur Dressrosa pour le gagner. Une défaite et une perte qui, semble-t-il, ne l'aura pas plu, et un fruit du démon qu'il ne semble pas vouloir abandonner. Après tout, Burgess a même tenté de vaincre Sabo et de le tuer afin de récupérer ce fruit. Une tentative qui fut nulle, mais surtout qui s'est terminée par une sorte de vengeance pour l'équipage de Teach, vu que Burgess, Lafitte ainsi que Shilyu ont attaqué Baltigo, le QG des Révolutionnaires, et que l'emplacement de ces derniers a été révélé au grand jour. Un acte pas anodin du tout et qui selon moi n'a pas dû plaire à Monkey D. Dragon. Mais du coup, quand et comment Dragon et Teach pourraient-ils se rencontrer et pourquoi ? Eh bien, c'est après les événements de la rêverie que Morgan s'a sorti son journal habituel avec des révélations aussi choquantes les unes que les autres. En premier, on apprenait l'abolition du système des Shishibukai et donc automatiquement la chasse que la marine allait entreprendre. Sinon, Marco ne se serait pas déplacé à Wano Kuni aussi librement. On a également appris la tentative d'assassinat d'un personnage qui selon moi était indéniablement Cobra, le père de Vivi. On sait également qu'il y a eu un événement avec Alabasta et une nouvelle concernant Sabo. Une nouvelle qui au premier abord fait peur étant donné la tête de ceux qui ont lu le journal, comme Makino par exemple qui était en pleurs. Suite à la lecture de ce journal, Dragon a décidé de mettre le cap et de se rendre pour vérifier l'état de Sabo, pour voir si le journal disait vrai ou non. Selon moi, il y a quelques possibilités concernant Sabo et la première qui me vient en tête, c'est tout simplement l'annonce de la fausse mort de Sabo. En effet, Morgan s'a annoncé que parler d'un mort dans le journal et en page de couverture serait toujours plus vendeur et ça ne choquerait pas qu'il ait décidé de parler en première page de la mort de Sabo, le second de l'armée révolutionnaire. D'ailleurs, je tiens à signaler que chaque personnage réagissant à la nouvelle de Sabo tient le journal fermé, c'est-à-dire qu'il réagisse à la première page. De plus, les bandits de la montagne du Mont Corveau disent que cette nouvelle arrive juste après qu'ils aient appris qu'il était vivant. Ainsi, l'annonce de la fausse mort de Sabo est la plus probable et ce serait d'ailleurs pour ça que Dragon se décide à bouger vers Marie Joas et que Barbe Noir dit également qu'il ne va pas laisser la marine le prendre et qu'il va s'en emparer. S'emparer de quoi ? Tout simplement du fruit du démon, le Merameranomi, sur lequel il souhaite mettre la main depuis des années. Le Merameranomi est un fruit incroyablement fort et pour Teach qui a lu le livre des fruits du démon, il pourrait avoir eu envie de trouver ce fruit depuis même avant sa rencontre avec Ace et même avant d'avoir récupéré le Yamiyaminomi. On peut donc se dire que le Merameranomi était classé parmi les fruits du démon les plus forts et qu'il renferme une puissance bien plus profonde que l'on imagine, d'où son souhait de le posséder à tout prix. Bien évidemment, une question se pose alors, n'est-ce pas bizarre qu'aucun membre de l'armée révolutionnaire ne possède de vive carte de Sabo afin de vérifier son état à distance ? C'est pour cette raison que je vais vous présenter la deuxième possibilité concernant la nouvelle du journal, à savoir la capture et la mise à mort de Sabo. Cette information serait donc vraie mais serait mensongère sur sa mise à mort étant donné que le gouvernement mondial ne se serait pas encore prononcé à ce sujet, car oui, de nombreux criminels sont capturés mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont exécutés comme Ace ou Roger qui étaient des cas spécifiques. Morgans aurait donc appris l'information de la capture de Sabo et aurait pimenté l'information en parlant d'une exécution publique par exemple pour faire plus de bruit. Ce serait donc cette information que le gouvernement mondial a demandé par l'intermédiaire du Cypherpôle à Morgans de ne pas publier étant donné leur incapacité à déployer des forces pour combattre l'armée révolutionnaire. Et oui, tous les soldats de la marine sont actuellement à la chasse aux corsaires et leur capture s'annonce difficile. Malgré la nouvelle arme de Vegapunk, il ne faut pas oublier qu'ils étaient les Shichibukai. S'il y en a qui vont probablement se faire capturer, d'autres ne le sauront en aucun cas. De ce fait, la marine et le gouvernement mondial n'a actuellement aucun moyen de contacter les révolutionnaires qui viendront sans nul doute à Marie-Joas pour récupérer Sabo et le libérer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Barbe Noire est également en chemin et qu'il aura le même but que Dragon à savoir récupérer Sabo. Barbe Noire bien évidemment aura une envie plus spécifique, à savoir le tuer pour récupérer le Mera Mera no Mi mais n'en aura en aucun cas la possibilité étant donné les ennemis qu'ils auront en face d'eux. De ce fait, un combat inattendu métisé suite à la destruction de Baltigo par l'équipage de Teach va se produire. Un combat où Dragon combattra Teach et où il vaincra bien évidemment afin de prouver sa supériorité et surtout de prouver sa force. Barbe Noire sera alors obligé de faire marche arrière et de retourner sur l'île de la Ruche et qui sait ? Peut-être aura-t-il le temps de passer sur Wano Kuni mais j'en doute fortement, sachant qu'il sera affaibli et qu'en face il y aura Big Mom et Kaido. Et quand bien même Kaido doit mourir selon moi si le Wano Kuni ne sera jamais réellement libéré, il ne mourra pas des mains de Barbe Noire et si c'est le cas je n'apprécierai pas. Comme je vous l'ai déjà dit, la mort de Kaido est inévitable après tout, même s'il est vaincu par l'Alliance, qu'est-ce qui l'empêchera de revenir s'emparer de Wano Kuni quand les Mugiwara ne seront plus là et que chaque partie de l'Alliance sera de son côté ? Rien. De ce fait, Kaido doit mourir sans nul doute. Cependant, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ce soit intéressant pour Barbe Noire d'être présent et essayer de récupérer le fruit de Kaido. Je pense que le parallélisme avec Marineford ne doit pas être poussé aussi loin. Concernant Dragon, je vous laisse aller voir ma vidéo le concernant, mais j'ai également parlé de la possibilité qu'il ne possède en réalité aucun fruit du démon et qu'il possède juste le Haki des Dieux. Oui, oui, vous avez bien entendu, un Haki des Rois très développé permettant à son possesseur de fendre les cieux et d'en altérer le temps comme il l'a fait à Locktown par exemple. On l'a vu, l'entrechoque de deux possesseurs de Haki des Rois fend le ciel en deux. Mains d'exemples nous ont été montrés. Oden vs Barbe Blanche, Big Mom vs Kaido. Ainsi, on aurait droit à un combat assez légendaire entre Teach qui utilisera son Gura Gura no Mi pour fendre le ciel et Dragon qui le ferait naturellement et surtout qui grâce à son Haki développé pourra vaincre Teach qui absorbe également les coups à cause de son Yami Yami no Mi. Teach est avantagé contre les possesseurs de fruits du démon, mais il n'est pas avantagé du tout contre ceux qui n'en possèdent pas, ou qui possèdent un Haki de l'armement très puissant, ou contre ceux comme Kaido et Big Mom qui sont des monstres de puissance et qui sont leurs fruits du démon et sans forcément de Haki pourrait vaincre Teach sans problème vu qu'il est faible aux attaques physiques. On pourrait pourquoi pas également penser à un combat entre Shanks et Barbe Noire à Marie Joaz étant donné que Shanks était présent lors de la rêverie. C'est un peu plus improbable étant donné qu'il semble être sans son équipage et que sa présence doit être tenue secrète. Bien entendu il se peut également que ce que Barbe Noire cherche exactement ne soit pas lié au Merameranomi mais soit lié à Alabasta et soit en rapport avec une arme antique, à savoir Pluton. En effet une information concernant Alabasta a dû apparaître dans les journaux et cette information était peut-être celle que le gouvernement mondial voulait garder secrète. Mais personnellement je penche plus vers la théorie selon laquelle Teach veuille récupérer le Merameranomi et qu'il entrera donc en guerre avec Dragon. Ce serait donc d'ailleurs pour ça selon moi que les révolutionnaires ne viendront pas à Wanokuni étant donné qu'ils ont déjà leur propre guerre à mener. J'ai d'autres idées concernant les événements de la rêverie mais j'en parlerai dans une autre vidéo étant donné que celle-ci est déjà bien assez longue comme ça. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé des théories en commentaire et n'hésitez pas à me partager les vôtres. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas montrez moi votre acquis du likement et n'oubliez pas d'activer la cloche, on se retrouve très vite avec une nouvelle théorie et pas des moindres. Sur ce je vous dis à la prochaine et d'ici là portez-vous bien, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada